Salut chers internautes, c'est Shubstek et nous, c'est Jean-Cabiterus. Moi, c'est informaticien en même temps infographiste de carrière. Moi, avec nous, je dis à un nouveau tutoriel pour montrer comment on est capable de créer un co-produit, créer un texte avec transparence. C'est vraiment facile et j'ai le texte à l'autre, il y a vraiment de l'autre allure. On va passer avec le tutoriel, mais bien avant de passer avec le tutoriel, donc si c'est pour la première fois que vous êtes venu sur la chaîne, sur cette chaîne, et bien c'est le moment de s'abonner et ensuite partager cette vidéo à une personne que vous connaissez, qui aime, et bien le graphique 10 ou encore l'Adobe Photoshop. Donc c'est parti et si vous avez déjà et vous êtes déjà abonné avec cette chaîne, et bien c'est le moment de like cette vidéo si ça te plaît et ensuite partager la. Merci. Donc on va commencer avec le tuto. Maintenant, je vais normalement commencer par créer un nouveau bagaronne. Par exemple, je vais ici, ensuite je clique sur solide, color, donc ça c'est la couleur ici. Maintenant, je vais tout simplement écrire mon texte. Je fais un petit clic droit sur l'outil texte, et ensuite, donc je clique sur horizontal type tool, et ensuite donc je tape mon texte ici. Voilà, le texte c'est ici, et je fais CTRL T pour pouvoir agrandir. OK, j'ai fait CTRL T, donc pour pouvoir agrandir mon texte. C'est sûr que si vous n'avez pas vu le texte, c'est sûr, c'est parce que le texte a pris la même couleur que le bagaronne, que là il y a blanc. Mais qu'est-ce qu'on va faire ? On va changer la couleur du texte. Par exemple, je vais mettre un petit couleur blanche. OK, je fais OK, et puis voilà. Donc déjà, le texte, OK, voilà le texte. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire maintenant ici ? Donc je vais tout simplement y mettre, alors avant de mettre un autre bagaronne, donc je vais tout simplement aller dans les fils, et je vais tout simplement, eh bien, diminuer. OK, on va mettre ça à 0, OK. Ensuite, je vais mettre un contour du texte, parce que si suifas texte non pa well, donc li même retire couleur dans suifas la, et bien sûr, ce que, eh bien, fok m'en capable balistour pour un texte non capable paret, bordure, OK. Donc, c'est bordure noir que li ganyen, donc li ketan prent couleur bagaronne. Donc, c'est déjà fait. Ça, c'est façon que vous êtes capable, et bien, mettez, écrivez un texte avec toute transparence. Moi, je vais mettre un autre bagaronne pour l'on capable de voir exactement, et j'en ai fait ça. Moi, allez, vous cliquez vers le bas, donc pour le bagaronne, que je vais mettre un là. Moi, je vais chercher un autre bagaronne. OK. Moi, je vais finir ici un. Et puis, on change un download. Je vais rechercher une autre bagaronne. OK. Je vais prendre celui-ci. OK. J'attends ce que ça... Ça, déjà... OK. Sur le logiciel, je vais presser un turn. J'attends. OK. Donc, je vais mettre ça un petit peu vers l'euro. Vous voyez déjà. Donc, l'effet, je fais CTRL-T. CTRL-T. Donc, pour pouvoir agrandir ça. Pour pouvoir agrandir, donc, le bagaronne. OK. Maintenant, je vais presser Enter sur le clavier. Maintenant, qu'on y a là, moi, je vais descendre ensemble avec le texte là. Je vais naviguer ensemble pour nous avoir le texte. Donc, le côté que vous mettez là, là, il va prendre exactement. Et voilà. Il va prendre exactement. Donc, le background qui est en bas là. Vous voyez. Donc, ici, il va être dans le flou. Donc, ici, il va mettre dans le ciel là. Et cetera. Vous pouvez pas mettre le comptoir dans l'autre couleur. Dependamment de où vous voulez. Vous pouvez changer la couleur du comptoir. Et cetera. Donc, vous savez déjà comment vous pouvez normalement changer la couleur du comptoir. Par exemple, cliquer sur Stock. OK. Et puis, ici, si je veux bien, je peux normalement changer la couleur du comptoir. Par exemple, je vais mettre du jaune. Un petit peu. Bon. OK. Et puis, je vais faire OK. Donc, dépendamment de vous, vous pouvez mettre ça. Merci d'avoir suivi ce tuto. Donc, on va revoir encore un autre tuto. Il y a un temps court. Donc, juste pour samedi du volant. N'oubliez pas, chaque 8 heures, nous lagons les vidéos sur le channel. Et pour que vous grandissez ensemble avec nous. N'oubliez pas de partager les vidéos et ensuite un like pour encourager nous. Merci. Bye. C'était Jean-Claude Bitéius qui était avec nous. Je suis un steak. Sous-titrage Société Radio-Canada.